Ouuuh, regardez-moi ça, le royaume de Lennonia. On est sur Benzai Live, on va jouer à la forteresse du Chaudron Noir, le livre de Bob Lennon où vous êtes Billy, car ce sont les aventures du Pyro-Barbare et Billy dans la forteresse du Chaudron Noir, version collector, la carte du Lennonium, alors on a le Soufezard, la Valoisie, l'Arcadie, la Cabardie, la Solcardie, Sainte-Terre, la Passe-Miroitante, la Vallée-Venteuse, les Koblines, les Kénelornes, etc., etc., le royaume d'Isbord, la Bretagne, chapitre prologue, plante citrouille, j'espère que la musique vous plaît en tout cas, j'espère que vous entendez bien le son de ma voix. Car là on va passer dans un mode lecture, donc j'ai arrêté de parler comme un Bob Lennon. Ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd, sans doute parce que c'est celui de votre mère, la dernière fois, la dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste de fer, qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines. Vous la jetez sur le bûcher où brûlent déjà les restes de votre famille et de vos souvenirs. La mort empeste tout le hameau de plantes citrouilles, au milieu duquel se tient la ferme de vos parents, votre ferme désormais, du moins ce qu'il en reste. Les quelques maisons resserrées autour du grand puits sont désormais vides. Seules les silhouettes de quelques poules déplumées et de la bourrique de la vieille Brunilde errent dans la fumée crématoire. Lorsqu'un battement d'ailes vous fait lever les yeux au ciel, vous voyez une nuée de corbeaux voler au-dessus du gigantesque feu, et quand l'un d'eux pose sa fiante sur le brasier, vous soupirez à haute voix. « Ça y est, il n'y a même plus de respect ! » Seules, sous un ciel nuageux, vous observez ce qui reste de votre vie, et repensez au temps où l'odeur des champs de citrouilles embaumait la plaine qui s'étend au-delà des barrières de votre hameau. Vous vous rappelez de leur poids quand vous les chargiez sur les charrettes qui partaient pour les marchés des villes alentours. « La citrouille ! » votre petit lieu dit, inexistant au milieu des vastes terres d'Erenner, jouissait autrefois d'une petite réputation locale pour ces légumes tendres et sucrés. Même certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la riche et lointaine contrée de Valoisie, toujours prêtes à mettre le prix, pour proposer à leur table les mets les plus fins et les plus exotiques. Rien de bien fin ou d'exotique au sujet d'une citrouille, cependant, et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité. Dès l'instant où vous saviez marcher, votre existence était consacrée à la ferme. Vous avez aidé votre mère au champ, frottez les sols des écuries et ramassez les bouses pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre. Les seuls éclaircis dans cette monotonie infâme, vous les deviez à l'occasionnel voyageur, aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade. Les derniers étés, cependant, vous aviez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre oncle Fanta et de parcourir avec lui les vertes plaines d'Erenner, jusque sur la côte pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques outils. Un souvenir chaleureux, mais teinté d'amertume, puisque ses voyages se terminaient toujours à plantes citrouilles, où vous attendez une vie monocorde, éterne. Une vie fantôme désormais. Hanté seulement par le son des animaux et le crépitement des flammes qui dévorent avidement des chaires mortes de vos proches, vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant. « Et tant mieux, parce qu'en soi, c'était vraiment une vie de merde ! » déclarez-vous au corbeau. Un choix s'impose à vous désormais. Que faire de votre jeune vie ? Répandre les cendres des morts sur les champs ? Priez pour que les citrouilles repoussent et reprendre le flambeau de la ferme familiale ? Ou honorer le souvenir de feu, votre grand-père, qui, avant de prendre sa retraite au milieu des légumes, a laissé son empreinte sur toute la terre du continent d'Alkior ? Pour vous, il a toujours été « Pépé-citrouille ! » Mais vous entendez encore votre mère vous raconter ses aventures invraisemblables, toujours plus extravagantes les unes que les autres. Vous vous souvenez que vous étiez fascinés par les histoires qu'elles vous narraient au coin du feu. Des contes d'épées, de dragons et de guerres, de temples engloutis et de royaumes en flamme. La légende d'Uther la dendure a bercé votre enfance et a inexorablement fait germer la graine de votre imagination. Après avoir semé la mort aux quatre coins du continent, sa légende disparut d'un seul coup. L'invasible, l'invincible, Uther la dendure, se réveilla un matin et tout avait changé. Le goût du sang ne lui chatouillait plus les papilles. Les hurlements de ses victimes ne sonnaient plus à lui comme de douces sérénades à ses oreilles. Et ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne dégageaient plus les fragrances de jours heureux. Un autre destin l'appela. Il endossa joyeusement les haillons de Pépé Citrouille. Dès lors, il ne planta plus de dagues, mais des graines, n'arracha plus de têtes, mais des mauvaises herbes, et ne trancha plus que la gorge de ses poulets. Il construisit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret, fuyant sans doute l'ombre de ses batailles passées. Vous aviez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse, mais maintenant, vous serait-il possible de faire l'inverse ? Abandonner la ferme et construire autre chose ? Vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui, mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné en ce jour, un jour, en vous tapotant la tête, avec affection, vous a marqué à jamais. C'est bien, Billy ! Mais souviens-toi de respirer ! Respirez, c'est un argent ! Le seul et unique conseil à forger ce caractère. Votre caractère. Vous prenez une grande inspiration, vous prenez une grande inspiration. Après tout, respirer, c'est important. Vous êtes Billy, et votre destin n'est plus ici, mais que faire ? Allez en deux. Soudain, un grandement vous arrache à votre rêverie. Un coup d'œil vers une charrette que vous connaissez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul. Descendant péniblement de son véhicule, ce cher Fanta a choisi ce jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois de route. Son iconique... Payelle ! Non, pardon. Son iconique... Salut à tous, c'est Fanta. Fanta est pour cette fois absent. Debout, à côté de sa charrette, il vous fixe d'un regard bienveillant. Le même que celui qu'il avait le jour... Le même que celui qu'il avait le jour où il décida de vous prendre sous sa coupe pour des raisons qu'il ne vous avait jamais dévoilées. Mais c'est pas toi qui décide ! Il fit de vous un apprenti appliqué qui vous permit d'intégrer les règles d'or du parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur une partie du monde qui vous entoure. Votre premier voyage ensemble jusqu'à Nouvelle-Azur, avant que la ville côtière ne soit encore détruite par un énième raid crâneux lornien, restera comme la plus grande expédition que vous ailliez entamée de votre jeune existence. Le poids de quelques écus touchés, grâce à votre première vente de citrouilles, vous chauffe encore le creux de la main. Pour vous, cet homme est un oncle, un mentor, un ami. Sa présence et son petit sourire gênés chargent soudain cette matinée d'un étrange espoir. Après plusieurs mois d'absence de sa part, vous ne pensiez pas le revoir de si tôt et son retour est peut-être un signe. Vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher. Après une embrassade bourrue, vous prenez la parole. « J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur des moments. Comme tu peux le voir, il n'y a pas grand-chose pour te recevoir. Et vous, plus personne. » Murmurez-vous un nœud dans la gorge. « Je pense le contraire. Et je n'aurais pas pu choisir le meilleur moment pour arriver. Je peux t'assurer que tu ne resteras pas seul dans cette épreuve. Vois-tu, j'étais venu pour deux raisons. T'offrir un dernier cadeau avant de partir pour la côte et m'assurer que la peste de fer avait épargné cet endroit. Je suis attristé de constater que ce n'est pas le cas. » « Vraiment, pas de chance. Ça touche tout le monde au hasard. Il a fallu que tout le monde y passe ici. Sauf moi. Je sais bien que brûler des corps, ça ne sert à rien, mais je n'ai pas le cœur de les enterrer seul à moi que tu... » « C'est un peu tard pour ça, mon garçon. » dit Fanta en vous tapotant l'épaule et en regardant les flammes du feu de joie à consommer les derniers restes des habitants du village. « Mais t'as quand même bien fait. Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi de changer d'air et de partir. C'est pour ça que je suis ici. » « Partir ? Mais bon, aïeux ! J'ai mis l'argent et la récolte est bon bientôt. Je ne savais pas comment je vais m'en sortir d'où seul. » « Désolé, mes cheveux me chatouillent. » « Oublie les citrouilles, mon garçon. Et ouvre les yeux. Plus rien ne te retient ici. Je suis trop vieux pour t'accompagner, mais pour le meilleur ou pour les pires, ou pour le pire. Tu es libre maintenant. » « Trop vieux, mais... T'as l'aimé peut-être que quand j'étais petit. » « Merci, petit. Mais je ressens quand même le poids des années. Il y a quelque chose pour toi. » Avant que vous n'ayez le temps de l'interrompre, il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette et revient avec un sac étrange, une couleur inhabituelle. Lorsqu'il vous tend l'objet, vous regardez avec incompréhension. « Un sac ? Une gypsière ? Mais... » L'homme se fend un petit rire. « Essaye de mettre ton bras dedans pour voir. » Intrigué, mais non pas sans appréhension, vous plongez votre main dans le sac avant de vous rendre compte que vous ne sentez pas le fond de votre bras, ni votre bras d'ailleurs. D'un cri de panique, vous le retirez immédiatement et observez que votre main est toujours là. « Mais comment ? Mais c'est d'allagie ! » demandez-vous, toujours aussi l'herbe éberluée. « Un ancien artefact que j'ai tenu durant mes voyages. Tu m'as souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur la charrette. Et maintenant, tu connais mon secret. » « Mais alors, mais toute ce fois où tu m'as fait faire l'inventaire ! Ah ah oui ! » s'exclame-t-il en riant. « Je faissais ton résultat juste après. La tête que tu faisais à chaque fois. » Malgré le rire moqueur de Fanta, votre attention reste fixée sur l'étrange objet. S'entend votre question, il poursuit. « Pour récupérer ce que t'y mets, rien de plus simple. Et tu suffis d'y penser quand tu plonges la main. Et il viendra à toi. Prends-en grand soin, mon garçon. Mais tu dois absolument le garder avec toi, Billy. Quoi qu'il en coûte ! » L'abrupt changement de ton de votre mentor vous fait lever les yeux vers lui. Soudain, il vous saisit par les épaules d'une poigne féroce, une lueur mystérieuse et urgente dans les yeux. « Promets-le-moi ! » « Promets-le-moi ! » « Oui, 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 je promets ! » balbutiez-vous en serrant le sac contre votre cœur. Après un bref instant, votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était. « Viens, viens ! Maintenant, va récupérer tes affaires. Je vais te donner quelque chose pour finaliser ton voyage vers la capitale. Et souviens-toi ce que je t'ai appris. « Prends ton destin en main, oublie que s'il sert à rien. Prends ton destin en main, oublie ce qu'il sert à rien. » Répétez-vous machinallement. « Je m'en souviens encore, mais pourquoi la capitale ? Je n'y vais jamais aller ! » « Je t'expliquerai juste après. Maintenant, dépêche-toi ! » Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor et craignant que son étrange intensité ne reprenne le dessus, vous vous empressez de retourner dans votre ferme pour rassembler quelques rations frugales et nécessaires de voyages basiques. Si vous avez déjà choisi les objets et que vous souhaitez emporter les pages que vous souhaitez emporter dans les pages de la Règle d'Aventure, continuez selon votre caractère. Sinon, faites le choix et découvrez votre billet intérieur avant de revenir ici. Ok, paysan en 99. Ouh ! On se spoile un milliard de choses, j'envois des illustrations, mon gars. Je me spoile. Lenonia ! Faut dire que c'est du bel ouvrage, quand même. Malgré l'aspect pratique de ce nouveau sac, vous n'y glissez que la partie la plus encombrante de votre équipement. N'étant pas encore très à l'aise avec son fonctionnement, et encore choqué de l'aspiration de votre bras à l'intérieur, vous choisissez de garder vos rations et votre équipement de voyage sur votre dos juste au cas où. Parce que vous n'êtes pas très malin. Lorsque vous sortez de votre maison, Fanta vous lance. Pas besoin de cheval pour un gars comme toi, solide comme un roc. T'as toujours été le meilleur pour charger et décharger la cargaison. Et la main verte avec ça ? Tu es l'héritier légitime de la citrouille, Billy ! Fanta ne sembla pas avoir fini de rassembler ce qu'il souhaitait vous donner, mais vous pouvez décider d'aller quand même lui parler, ou de tenter de récupérer quelque chose d'utile dans les hutes vides de plantes citrouilles. En 106. Moi je vais aller looter. Harnaché de votre nouvel attirail, vous laissez Fanta à sa fouille et entreprenez la vôtre. En quête de n'importe quoi d'utile, vous remarquez juste à côté du bûcher un objet brillant. Et qui dit brillant, dit de valeur. En cas de besoin, tout ce qui a de la valeur peut servir de monnaie d'échange. Le bijou, moitié or, moitié obsidienne, représente deux oiseaux dos à dos. Un aigle d'or d'un côté et un corbe noir de l'autre. Qu'importe l'origine de ce symbole, ce truc doit valoir une petite fortune. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, Fanta s'approche de vous et remarque. Cette broche était un cadeau de ma part à ton ancienne voisine. Je l'ai baisé. Non, il ne s'est pas écrit ça. Prends-la, elle te servira sans doute plus qu'à elle. Ce motif est super, mais d'où ça vient ? Demandez-vous en tournant le petit objet dans vos doigts. Oh, c'est un bijou qui m'a été offert par un marchand dont j'avais sauvé avec un ami il n'y a pas longtemps. T'es un ami ? Je le connais ? Pas encore, j'allais venir. Vous glissez la broche dorée dans votre sac. Écoutez la suite auprès de Fanta. Oui, j'upgrade mon... Je rebois un coup de coca. Merde, on était en 106. Mon livre s'est éteint. On est en 106. Les herbes sont passées des belles choses. Vite fait, je vous montre l'illustration de la broche. Voilà, elle est là. Écoutez la suite auprès de Fanta en 32. Ça doit être si chiant à écrire un truc comme ça. Oh là là, j'ai géré à lui quand même. Wouh ! Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais... Une magnifique illustration. Pyro barbare ! Je l'ai vu en couleur, celle-ci est tueux. D'un oeil minutieux, Fanta vous inspecte un instant avant de reprendre. Suis la route vers l'ouest, mon garçon. Une fois à la capitale, cherche l'auberge du barbare hydraté. Elle est en ligne droite par rapport à l'entrée de la ville. Difficile de la rater. Une fois dedans, cherche un homme quasiment nul répondant au nom de Pyro barbare et présente-toi à lui. Eh ? Pyro barbare qui ? Pyro barbare, petit. Comme un barbare, mais qui met le feu ? Ça a l'air terrible et dangereux. Pour les autres, oui. C'est un ancien ami à moi du temps où j'étais mercenaire. Il me donne une faveur et ne pourra pas te refuser l'assistance. Entendu. Ensuite ? À ces mots, Fanta vous observe pendant quelques secondes le visage drapé d'une expression indéchiffrable. Son regard perdu sur un point situé loin ou longtemps derrière vous. Son visage s'illumine. Soudain. Tu sauras quoi faire le temps voulu, mon garçon. J'en suis sûr. Ah, et prends ceci. T'en auras pas besoin, mais c'est toujours rassurant d'en avoir. Nous vous tend une bourse à moitié pleine que vous considérez plutôt comme à moitié vide. Vous êtes un... Benjamin Daniel. C'est pas grand chose, mais c'est la part des bénéfices de ce que j'ai vendu de plantes citrouilles. Pas 2 millions de pièces d'or, mais... Laisse-t-il traîner en haussant les épaules. Merci, Fanta. T'as tellement tout fait pour moi. Je sais pas comment je pourrais te remercier. En revenant me voir sur la côte quand tu seras riche et célèbre. Plus sérieusement, et fais attention. N'oublie pas le sac, mon garçon. T'en auras besoin. Le sac. Merci, Fanta, pour tout. Dites-vous, avant de finalement prendre la route vers l'ouest et de vous éloigner de votre ami, laissant sa silhouette et celle de votre village s'effacer dans la distance. Oh oui, il en aura besoin, murmure le vieil homme en levant les yeux au ciel, sans que vous ne puissiez l'entendre. Pourtant, on le lit. Seul sur la route pour la première fois de votre vie, vous suivez le chemin en direction de la capitale d'Erener, la grande cité de l'Enenia, en 43 ! Quelque part dans le monde, assis en haut d'une montagne colossale, un homme massif, orné d'un casque à cornes de boucs, se penche sur un tourbillon de brume tournoyant à ses pieds. Son trône imposant se tient sur un monticule composé uniquement des perrouillers, de grèves ébréchées, de lances brisées, de boucliers fendus. S'ajustant sur son siège, lui aussi fait d'armes abandonnées, Zarkhan, dieu des duels et de l'honneur, contemple le monde des mortels situé sous l'océan de nuages duquel dépasse son sommet d'acier, tantôt étincelant, tantôt souillé par le sang des batailles. Son visage concentré, dont seule la partie inférieure est visible, se tord d'un rictus s'approchant presque de la satisfaction. Aurait-il trouvé un programme intéressant ? Détachant l'une des cornes de son casque pour y boire un alcool divin, Zarkhan ne tourne même pas la tête lorsqu'un portail runique s'ouvre sur sa droite. De la lumière aveuglante surgit une grande femme aux formes longilignes. Si son visage sévère arbore un sourire rempli de tendresse, ses yeux, eux, restent fermés. Vêtus d'une cuirasse et d'une jupe cloutée, Athéla, déesse de la guerre et de la paix, tient fermement une épée dans une main et un bouclier dans l'autre. Au centre des deux objets se trouve un œil unique, d'un verre éclatant qui fixe du regard le trône du dieu guerrier. S'approchant lentement, la déesse parle d'une voix douce mais alerte. Cela fait bien longtemps que tu ne vais pas rappeler, mon bel ami, qu'y a-t-il ? Répond Zarkhan en faisant de petits mouvements de main en direction du tourbillon. Les yeux toujours clos, Athéla brandit alors son bouclier au-dessus du bassin afin d'en scruter le contenu avec son œil ardent. Oh ! Laisse-t-elle échapper d'un flègue m'amuser. En effet, préviens et dire, ça va se passer sur son domaine. C'est un service que tu me demandes ? Me le refuserais-tu ? Je n'ai pas dit ça, c'est juste d'une rare gentillesse de ta part, voilà tout. Pour toute réponse, le dieu guerrier renifle bruyamment et engloutit une autre gorgée de son hydromel sacré. Le voyant aussi taciturne que d'habitude, Athéla continue. C'est lui, n'est-ce pas ? Cela fait longtemps qu'il n'a pas essayé quelque chose. Véterre, confirme sombrement Zarkhan. Il s'en prévenir cette fois, c'est pas très fair-play de Zappar. D'ailleurs, s'il n'est pas prévenu, comment t'y suis-où regarder ? À cette question, le colosse s'affaisse contre sa bannière déchirée qui lui sert de dossier et soulève un coin de ses lèvres. D'une voix résonante comme une éternité de bataille, il murmure. « J'ai mes sources ». Et finit de s'installer confortablement, un air satisfait sur son visage pourtant inexpressif. Les deux divinités observent ainsi le tourbillon de brume et miroitant qui virulent virevolte sous leur regard, reflétant silencieusement le cri, les larmes, les joies du monde des mortels. Continuez en 68. Oh, magnifique. Ça, c'est une illustration que j'avais pas vue. J'avais vu pas mal d'illustrations avant que le bouquin sorte, vous t'avez bien. Mais du coup, j'avais jamais vu ce centaure et c'est vraiment stylé. Le bouquin est ultra légit. C'est vrai que là, la collector, ouf ! C'est pas un livre de poche. Le territoire de Plante-Citrouille s'arrête précisément au sommet d'une petite colline qui surplombe le village. C'est là, au lieu dit des trois boulots, que débute officiellement la route principale vers la capitale du royaume des Renères. Après quelques lieux de marche, vous remarquez sur le bord de la route un petit hôtel à la gloire de Bitume, l'esprit protecteur des chemins de terre et des sentiers à l'entour. Une offrande à cette divinité locale garantit aux voyageurs une route paisible, sans ni de poules, ni glissement de terrain. Et lorsqu'on voyage à bord d'une charrette bondée de citrouille, ce genre d'assurance s'avère indispensable. Malheureusement, même si vous en aviez une, les quelques pièces que vous avez sur vous seraient trop imitées pour vous le permettre. Vous jetez un dernier coup d'œil vers votre ferme natale, étranglé par une épaisse fumée noire. Après un bref instant de recueillement, vous reprenez la route sans vous retourner. Bien que quelques heures séparent votre ancien amour de la capitale, vous préférez ne pas trop traîner. Certes, Renères est une contrée en paix, dont les habitants sont essentiellement composés de fermiers et de marchands, mais son commerce en plein essor attise souvent l'appétit des brigands de Ciel-Avare ou du royaume voisin d'Isbord. Et les attaques sur les caravanes de marchands ou les voyageurs isolés sont rares, mais pas inconcevables. Si vous disposez du pamphlet et de la lettre de recommandation, vous pouvez décider de faire une pause en 225 avant de dire ce que Fanta a écrit pour son ami. Si vous ne désirez pas le faire, ou que vous ne savez pas lire, ou que vous n'avez pas de lettres, dirigez-vous en 73. C'est seulement en fin d'après-midi, fatigué par votre marche soutenue, que vous apercevez dans la lumière dorée du soir les faubourgs de Lennonia, la fameuse capitale des Renères, dont Fanta et la plupart des voyageurs de Plante-Citrouille vous ont maintes fois raconté les charmes, les vices et les mystères. Depuis les abords de la ville, depuis ces abords, la ville semble très largement à la hauteur de sa réputation. Par-delà la cité, c'est d'abord la chaîne de montagne à laquelle elle s'adoce qui retient votre attention. Cette gardienne bienveillante s'avère être le rempart naturel contre toute invasion initiée depuis le nord. S'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, elle tranche le continent d'Alkior en deux, séparant les planteurs de citrouilles des barbares sanguinaires. Si votre mémoire est bonne, vous vous souvenez que la barrière montagneuse sépare les territoires du nord et du sud et tranche le visage du continent d'Alkior, d'est en ouest, sur des milliers de kilomètres de roches, de neige et d'altitudes mortelles, entre ciel avarde à l'est et des périlleuses vallées venteuses à l'ouest. C'est donc sous l'un de ces gigantesques crocs du loup que la ville de Lennonia se blottit. Et vu la menace barbare qui grouille dans les terres de Cranlorn au nord, c'est plutôt une bonne chose. Votre première impression de la ville est celle d'une citadelle ouverte sur le monde, comme dans les livres d'images que vous lisez les baladins itinérants. Malgré les murailles de plusieurs mètres de haut, ces portes sont grand ouvertes et vous vous engouffrez au cœur de la cité. Si vous souhaitez prendre le temps d'observer la ville avant de vous rendre à l'auberge, allez en 239. Si vous préférez plutôt presser le pas en direction de la taverne, allez en 115. Les illustrations sont de Claire, la sœur de Bob, Claire Lennon. De toute façon, c'est écrit. Je ne sais plus si c'est à la fin. Illustratrice, c'est Sidéralis. Attends, on préférez presser le pas en direction de la taverne. 115, ok. Oui, c'est la version finale, avec le bug. La version bêta. Oui, de toute façon, là, c'est les bouquins façon version précommande. Une version par Nicolas Sarkozy est prévue. Attendez, ne bougez pas. On est en 115. Je vais juste remettre mon bonnet pour qu'on soit dans l'ambiance médiévale, là. Mais en fait, c'est que j'ai l'air d'une femme rasée comme ça. C'est genre, j'ai l'air... J'ai l'air d'une bonne femme, quoi. Vite, ma barbe, quoi. Non, mais par contre, oui. En fait, ce qui est triste, c'est que je suis... J'ai l'air d'une femme qui serait plus belle que des vraies femmes. Suivant les... Ah, le barbare hydraté, le truc est magnifique. Suivant les instructions de Fanta à la lettre, vous poussez la porte de la taverne. Immédiatement, vous êtes assailli par une forte odeur de sueur, ainsi que d'un fumet de ragout auquel succède un silence assourdissant et une moiteur écrasante. Soudainement intimidé par l'ambiance de l'endroit, vous vous reprenez en main et avancez d'un pas ferme. Après tout, ce n'est pas une petite odeur de renfermée et un ragout aux ingrédients à déterminer qui vont vous empêcher d'entrer. Pendant quelque temps, seul le bruit de vos bottes et le son étoffé de l'extérieur osent briser le silence de la salle. Derrière son comptoir, une dame d'âge moyen, la poitrine généreuse, vous observe d'un air renfrogné. Le plus discrètement possible, vous déposez votre barda de voyage sur le sol et vous vous installez sur un tabouret trop grand pour vous. Si vous souhaitez d'abord jeter un coup d'œil au lieu et à sa clientèle, allez en 23. Si après avoir fait trop de route, vous trouvez qu'il fait trop soif, commandez un verre en 30. Moi, j'ai envie d'avancer l'histoire. C'est la fameuse illustration du barbare qu'on voit là. C'est magnifique. C'est la clocharde de Fantasmagoria, c'est pas faux. J'avais que ça en aventurier en Billy style. Vous vous repositionnez sur votre siège avec la ferme intention de commander à boire. Mais c'était avant que votre gosier ne s'assèche devant le regard calcinant de la tenancière qui vous fixe toujours. De l'os, s'il vous plaît. Un pincement de lèvres, la matrone se met sur la pointe des pieds pour saisir une bouteille remplie d'un liquide clair situé tout en haut de l'étagère. Vous jetez un regard discret pour essayer de déterminer son contenu mais l'étiquette arrachée ne vous donne aucune indication. L'odeur alcaline du liquide emplit la pièce tandis qu'elle vous verse une toute petite rasade dans une chope minuscule avant de la faire racler sur le comptoir dans votre direction. Merci, sujetez-vous sans réfléchir, fasciné par le bruit sifflant que fait maintenant votre verre pourtant immobile. Vous saviez que l'eau de la campagne était supposément plus saine que celle de la ville mais vous ne attendiez pas à ce que l'eau de la ville tente activement de vous agresser non plus. Avant que vous ne puissiez finir votre pensée, une voix puissante mais douce résonne à vos oreilles. Je serais toi, gamin, je ne boirais pas ça ! Vous tournez légèrement la tête pour regarder votre interlocuteur. Vous allez se demander ce que, comment vous avez pu ne pas le remarquer en entrant ? Une chevelure de lion, des bras comme des tonneaux et une mâchoire de granit qui achève un visage taillé à la serpe. Des petits yeux obscurs qui en disent long sur la force et l'expérience de cet individu que cet individu possède mais il dégage néanmoins quelque chose de rassurant. Un rapide coup d'œil vers lui vous permet de remarquer qu'il n'est pas frileux. Il aborde pour seul appara un collier aux motifs étranges, une culotte de fourrure sainte d'une simple lanière de cuir soutenant une épée courte et une hache ornée d'un crâne. Les innombrables rayures qui sillonnent celles-ci prouvent que comme son propriétaire, elle a vu de nombreuses batailles et y a survécu. Pire au giga de chade. Tandis que vous observez discrètement votre voisin, il reprend la parole. Je veux dire, même si j'étais moi, je ne boirais pas ça. J'ai déjà vu un centaure en boire une fois et... Et... Et il en a bu qu'une fois. Malgré son air nonchalant, vous sentez que le géant continue d'observer discrètement votre réaction. Comme quand on remarque un bruit lorsqu'il s'arrête. Que lorsqu'il s'arrête, vous entendez tout le monde retenir son souffle. Une tension palpable s'est installée dans la salle, prisée seulement par le bruit de chiffon de la tenancière nettoyant nerveusement une chope. Suivez le conseil de votre voisin en 35 ou ne le suivez pas en 257. Attendez, je vais vite fait regarder en 257 mais spoiler, à mon avis, on meurt. Ah non, non, en fait, je voulais savoir si on perdait et il n'était pas question qu'on boive ça mais en fait, apparemment, on perdait des points de vie. Devant l'aspect de la mixure faussement innocente, vous prenez un instant pour considérer votre palais trop habitué à la douceur du jus de citrouille et au goût de la raison. Après un instant où l'étrange breuvage menace silencieusement de dissoudre votre regard, vous décidez finalement de faire face de faire ce que votre voisin vous recommande et repousser lentement la chope sur le comptoir. La pièce tout entière relâche son souffle et quelques rires éclatent discrètement. La tenancière vexée reprend la chope d'un geste vif en faisant la replacer par un bol d'eau sale. Un bol d'eau sale. Vous l'entendez grommeler quelque chose à propos de personne apprécie Mercedes vous jure tous dit Gouja avant d'espionner un sourire au coin des lèvres de votre voisin. C'est clairement une décision raisonnable. Vous gagnez un point de chance max ! Si vous êtes prudent, vous gagnez un point de gloire. Si vous disposez de la lettre de recommandation de Fanta, allez en 105. dans le cas contraire, votre aventure continue en 345. On sait, il nous manque un truc. Ok, j'ai un point de chance max en plus. Let's go. En fait, on n'aura jamais besoin de crayon. Je rappelle, j'ai un truc pour lancer des dés. D.D. Un petit sondage à chaque fois serait cool. Ouais, pour se suicider ou pas, je ne sais pas si j'ai besoin de vous. 345. Il y en a des pages, mon gars. Ça me rend ouf. Un pavé, le bordel. Ce n'est pas écrit non plus spécialement gros. Ayant brisé la glace, même timidement, avec votre voisin de comptoir, vous vous empressez de lui poser la question qui vous a mené ici en premier lieu. Excusez-moi, monsieur, vous ne seriez pas un pierrot barbare dans le coin ? Aussi rapidement qu'elle était revenue, l'ambiance de la pièce disparaît encore une fois. Vous persistez néanmoins. Mon ami m'a dit que je pourrais te trouver ici mais je ne connais personne dans le coin. D'un geste lent et délibéré, l'homme assis à côté de vous déglutit une puissante gorgée de contenu de sa chope avant de se tourner en votre direction. De la manière dont toute la pièce vous fixe, vous êtes saisi d'une réalisation soudaine. Euh, monsieur, c'est vous, Pierrot barbare ? Un reniflement moqueur éclate du fond du fond de la salle avant qu'un regard noir du géant ne le réduise au silence. Son corps semble tendu comme une tige prête à bondir mais sa voix poursuit calmement. Tout dépend, petit ! Tu lui veux quoi au Pierrot barbare ? C'est mon ami Fantin qui m'a dirigé ici et il m'a dit qu'il fallait que je vous trouve dans cette taverde. À l'évocation de votre ami commun, vous voyez l'homme jeter un bref coup d'œil à votre sac avant de vous demander. Une quarantaine de printemps passés, l'air jovial, toujours avec des plans qui paraissent foireux mais qui finissent par marcher on ne sait pas trop comment, des cheveux longs tressés avec une natte ? Des cheveux ? Vous vous étonnez avant d'en rajouter un tout sompçonné. Mais il est chauve ! Un bref instant de silence tendu s'écoule avant d'être brisé par le rire tonutrient du barbare. Tous les habitués l'accompagnent en riant à leur tour. Un homme aux longs cheveux bruns lui lance un fond de la pièce. Mais non mon gars, qu'est-ce que t'essaie de piéger le petit ? Tu avais qu'il a plus de juges que toi ? D'habitude, c'est les emmerdes t'attirent pas les gosses. Tu vois bien que c'est clairement les deux ce coup-ci ! Lui répond le barbare en riant avant de se tourner vers vous. Désolé petit boursin ! Mais de nos jours, on n'est jamais trop sûr à qui se fier ! Les amis de mes amis sont a priori mes ennemis ! Tu sais ce que c'est ! Vous respirez avant de vous réinstaller péniblement sur votre tabouret pendant que le géant poursuit. Mais enfin, ce vieux loup de fantôme m'a contacté il y a cinq jours et m'a demandé d'attendre ici qu'il se passe à un truc ! C'est bien comment on est ce vieux fou et qui... Quand il a une idée derrière la tête, ça finit toujours par marcher ! Oui, justement d'ailleurs il m'a dit qu'il vous retrouvait ici mais pas ce que j'étais... enfin ce qu'on était censé faire ensuite ! Faisant une moue d'humitative, le barbare contemple le fond de sa boisson semble prendre une décision. Je vais être sincère, je sais pas non plus ! Ce que je te propose gamin, c'est qu'on aille ailleurs ! Laisse-moi finir ma corne et... Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un bruit retentit à la porte en 41. Au début, c'est vraiment écrit Pierrot barbare parce qu'en fait tu te bourres. Ah oui, il est 2h du matin. Soit... Je me demande bien combien de gens sont en train de regarder ça. 660, pas mal. Pour 2h du matin, il faut un live à annoncer. Votre... 41, c'était ça. Votre discussion est interrompue par le grincement de la porte de l'auberge. Avant même d'apercevoir de nouveaux arrivants, vous êtes assaillis par une odeur de sueur encore plus puissante que celle qui vous a accueillis dans le tripot. En tournant la tête, vous voyez une unité de créatures faire leur entrée. Pour en avoir déjà être aperçus, quand quelques-uns passaient par le village, vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit d'orques. Des orques ! Ceux-ci sont flanqués de leur habituel visage patibulaire. Leur épaisse peau bleue cache une musculature plus tassée que celle des humains. On peut parfois en voir descendre quelques-uns de la contrée de Sialavar où ils travaillaient comme mercenaires. S'il est dit que les guerriers rustiques ont un muscle à la place du cerveau, il est dit aussi qu'ils savent s'en servir. Généralement, en mettant des coups de tête à ceux qui disent qu'ils ont du muscle à la place du cerveau. J'adore le fait que Billy soit de dos, c'est vraiment c'est vraiment Rodi dans Rodi et Mastico. Contrairement à leur nature solitaire, ceux-ci se déplacent en groupes particulièrement disciplinés et arborent tous un symbole qu'on n'avait encore jamais vu. Deux points rouges au milieu d'une tâche noire dessinés de manière grossière sur un brassard. Si les habitués de la taverne n'apparaissent pas agités devant ce défilé, vous remarquez que certains d'entre eux glissent doucement leurs mains vers la poignée de leur arme. Insensible à la tension ambiante, le plus grand des intrus, improbablement leur chef à en juger par sa nature, prend la parole d'une voix gutturale. « Mesdames et messieurs, excusez-nous de vous déranger. Merci de prêter toute votre attention quelques minutes. Nous allons passer parmi vous afin de vous soumettre à un test parfaitement indolore et gratuit. Nous vous prions de ne pas sortir de la pièce avant la fin du procédure. En vous remerchant de votre... Attendez, on passe sur cette musique-là. Sur ces paroles, le chef donne un petit coup à son subalterne en lui faisant un signe de la tête. Ce dernier commence alors à inspecter les clients assis à leur table à l'aide d'un petit instrument étrange qui émet des sons de clochette à intervalles réguliers. Si le sens exact de son discours a sans doute été perdu sur le trajet entre son cerveau et sa mâchoire proéminente, vous soulignez néanmoins l'effort colossal que l'orque a dû fournir pour réciter ce texte appris par cœur. Tout cela semble suspect cependant et le curieux objet en forme de jarre qui s'empresse de trimballer le soldat orque d'un client à l'autre ne vous dit rien qui vaille. Arrivé à votre hauteur, il se poste entre vous et le pyro-barbare. Son artefact émet soudainement des sons de plus en plus tridents. L'orque semble surpris et fixe le barbare avec insistance à fin avant d'écarquiller les yeux. « Qu'est-ce que vous a trouvé ? » À cette annonce, le chef orque tire une dague de son fourreau. Devant l'éclat de la lame, la tenancière range fébrilement les verres posés sur le comptoir et certains habitués commencent à se lever. Sans lâcher sa corne, les yeux, le barbare demande « Et qu'est-ce qu'il me veut le bleu ? » « Nous leur sommes clairs on vient connecter le sort de celui qui fait sonner la machine ! » Un geste autoritaire, l'orque pose une petite fiole sur la table et la fait glisser en direction du barbare. Ce dernier vous sourit alors et sans quitter les yeux, il annonce à l'orque « Je dois dire vous arrivez pile au bon moment les gars. Justement, on attendait un truc ! Mais quel truc ? Bah ça ! » conclut-il en lançant son point immense dans la figure de l'orque qui finit propulsé dans une table. Alors que la situation explose dans toute la taverne, celui-ci hurle à ses congénères « Choupilleux ! » C'est le moment d'agir ! Vous pouvez engager le combat en 14, fuir discrètement en 207 ou faire diversion en 223. Je pense que pour finir cette VOD, on va se battre ! Essayer de comprendre quelque chose ! Musique de circonstance. Je possède une arc, une dague, un grappin, une broche. La dague sert surtout bien sûr pour les critiques. Si on arrive à faire un critique. Vous vous levez précipitamment pour vous préparer au combat ! Le pyro-barbare vous imite paresseusement et s'étire. Ravi de pouvoir se dégourdir un peu les muscles après ce long journée d'attente. Guerrier orque ! Règle spéciale, aucune, défoncez-les ! Habilité 5, PV 8, armure 0, dégâts 0. Au milieu de la mêlée, vous arrachez un brassard à l'un des orques à terre et l'enfondez dans votre sac sans réfléchir. Ajoutez un écusson d'orques déchirés à votre inventaire. Bon alors attendez parce qu'on ne s'est pas encore battus. mais je note l'écusson. Portez par le faux de l'action, vous continuez en 67. Ok. C'est la bagarre. Donc là, ils ont 5 d'habilité, moi j'ai 5 d'habilité. Donc du coup, on est à égalité. On est d'accord ? La différence d'habilité est à 0. Donc, selon la table des situations, on est là. en égalité. C'est-à-dire que là, c'est le lancer de dés qui va tout définir. Ils ont 8 PV. Je lance un dé. 2. Donc là, un 2 à égalité, ça fait 3-4. Donc moi j'attaque à 3, lui il attaque à 4. Mais je n'ai pas d'armure. Donc, j'attaque à 3. Donc, l'orque tombe à 5 PV. Et moi, ça me fait, les PV, c'est 3 fois l'endurance, c'est ça ? Je vais juste revérifier. Endurance fois 3, c'est ça. Donc là, comme j'ai 4 endurances, nous on est à 12. Donc là, on perd. On perd. D'accord. Donc nous, on passe à 8. Et eux, ils sont à 5. Juste comme ça. Voilà. Je laisse ce truc là. Donc nous, on est à 8 PV. eux, ils sont tombés à 5 PV. Les guerriers orques. Ah mais non, je suis con. On a, on a, on annule tout. J'ai le pyro barbare avec moi, donc j'ai plus 4. C'est ça. Et en plus, pardon. En plus, je suis paysan. Donc ça, d'ailleurs, on va paysan. c'est 3 dégâts max. Et ouais. Mais en plus, on a le pyro barbare avec nous. Donc c'est plus 4 en habileté. Donc eux, ils ont 5. Mais nous, du coup, on est à 9. On passe à 9 d'habileté. Donc du coup, on a 4 de plus. Donc on est quand même en avantage. Donc en fait, mon 2, il fait 3-3. Ça reste un lancé de merde, mais il fait 3-3. Et oui. Donc. Il fait 3-3, mais est-ce que j'arrive à esquiver si je fais un 1 ? Non. Bon. Du coup, elle esquive à tomber. Donc du coup, on fait 3-3. Donc, je remets les PV des uns et des autres. Moi, j'étais à 12. Je tombe à 11. Moi, ils étaient à 8. Il tombe à 5. Pareil. OK. Jusque là, le combat se déroule. Tout va bien. Et on a loupé notre esquive. De toute façon, 3 dégâts, c'était le max. Ah non, mais j'étais à 12. Pardon. Pourquoi j'aurais 12 ? Pourquoi j'aurais encore 11 PV ? Bellicule. Non, je suis à 9 PV. C'est foutu. Très bien. Deuxième tour. Parce que là, j'ai tout noté. Genre, j'ai l'arc, j'ai la corde et j'ai la dague. Et la dague, elle est surtout pour les critiques. Les critiques sont à 10, donc ça aurait été ouf. OK. Donc, on relance. Encore un 2. Donc, encore un 3-3. Est-ce que l'esquive va passer ? Non. OK. Donc, c'est pas terrible. Oh putain. 6, 2, OK. C'est reparti. 3. Alors, avec cette table, ça fait un avantage 4. Ah oui, coup de fuite en champ, c'est ça. En fait, là, j'ai 4 de champ, j'aurais pu dépenser 1 de chance pour m'enfuir et finir et m'en foutre. 3, ça fait 4-2. OK. Donc, ça fait 4-2, donc techniquement, il meurt. Et moi, je finis à 4 PV, sauf si là, j'arrive à esquiver. c'est un 1. Oh oui ! Oh là là ! Merci, Ursa Flimouza, pile poil ! On fait un 1 ! Ça veut dire qu'on lui met un critique à 10 ! Attends, en plus, le critique, je crois que c'est encore plus que ça. C'est genre, vous infligez dans votre situation, c'est le maximum plus le critique. en ignorant son armure. Donc là, en fait, bon techniquement, il va mourir, et en plus, je ne prends pas les dégâts de sa dernière attaque, mais en gros, en avantage 4, si j'avais fait un 6, il aurait pris 6 PV plus 10 de critique. C'est ça. Et ouais. Attends, mais l'adresse, réussir à faire 1. Ah mais c'est ça, c'est qu'en fait, si t'as... En fait, si j'avais plus d'adresse, je pourrais faire 1 ou 2 pour avoir mes... pour faire mon truc, c'est ça. Donc cela, relancer le dé juste après la phase de combat. Si votre dé est égal ou inférieur à votre adresse, alors vous esquivez le coup. Sinon, vous prenez simplement des dommages et vous avancez au tour suivant. Certaines situations, comme le surnombre... Ah non, mais tout à l'heure, j'ai esquivé quand j'ai fait 2-2. En fait, j'avais esquivé, donc en fait, j'ai pas perdu 3 PV avant. Tout à l'heure, j'ai fait 2-2 à la suite. Donc en fait, j'ai quand même esquivé parce que j'ai fait 2. J'avais réussi mon esquive, j'avais pas juste fait ma contre-attaque. Par contre là, j'ai réussi ma contre-attaque. Donc bon, il meurt. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, il meurt, l'orque. Et il se prend 16. Il se prend quand même 16 de dégâts. Donc il meurt à moins 14. Il meurt fort. C'était max plus les critiques. Mais du coup, en fait, moi, j'avais pas perdu les 3 PV de tout à l'heure parce qu'en fait, j'avais quand même réussi mon esquive et que j'avais fait 2. Donc, j'ai pris 3 dégâts, mais j'avais réussi à esquiver et que j'avais refait un 2 derrière. C'était égal à mon adresse. Et je sais plus où. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu la page. La baston des orques. Ça, c'est horrible. J'ai pas la petite ficelle. J'aurais pu jurer que c'était là, là. Attends. Par contre, ce qui vient, c'est que la discussion, le combat, c'était en 14. OK. Porté par le feu de l'action, on continue en 67. OK. On les a défoncés. Toujours prompt à participer à une bonne baston, le barbare continue allègrement de frapper les orques et les habitués du coin. Esquivant une chaise lancée au hasard, le colosse sort une petite fiole de son pagne pour en répandre le contenu sur d'anciennes traces d'alcool au sol. Au contact, à l'étrange liquide, le plancher prend feu et la pièce sombre rapidement dans les flammes. La panique est totale ! Un orque tente d'attaquer le barbare par derrière avec sa lance. D'un croche-pied blanc placé, vous réussissez à le faire chuter sur une table où il se brise la mâchoire avant de s'écrouler sur le sol et de commencer à prendre feu lui aussi. Un sacré coup de bol que vous n'avez pas le temps de célébrer car le colosse vous attrape par le bras et vous tire hors de l'auberge en enfonçant la porte principale, suivie par la majorité des occupants. Pendant que vous reprenez votre souffle, le géant vous traîne dans une petite ruelle adjacente, loin de la foule et commence à s'agglutiner devant le spectacle Le barbare hydraté, institution centenaire de l'Alonia, vit ces derniers instants devant vos yeux. La taverne part en flamme et des étincelles pétaradantes et des chouintements de bois brûlants. Malgré l'ampleur de la catastrophe, il semble que tous les occupants des lieux aient réussi à s'échapper. Vous observez les orques rescapés rassembler rapidement leurs blessés avant de s'enfuir sans demander leur reste. Mais pourquoi vous avez mis le feu à l'auberge ? Lui demandez-vous, hors d'haleine. Bah parce que c'est une technique qui marche ! On m'appelle pas le pire au barbare pour rien ! Vous répond-il fièrement avant de se tourner vers vous. Fais-moi ton sac, gamin ! Bon sac ! Vous exclamez-vous subitement. Quoi ? Je vais pas te le piquer ton sac ! Je sais qu'il est magique ! Je l'ai reconnu ! Si Fontaine te l'a donné, c'est pour une bonne raison, je veux juste y mettre ma corne ! Il reste encore du grog dedans, faut pas gâcher ! Non, je veux dire mon sac à dos, celui que j'avais toutes mes affaires pour dormir, mes rations ! Oh, l'autre gros truc que t'as meurde d'arrivante, ça te sert de leçon, gamin ! Toujours faire confiance à Fonfon ! Jamais mettre le gros sac dans le petit sac ! Fallait mettre le gros sac dans le petit sac ! Devant votre regard incrédule, il se met à tousser nerveusement avant d'ajouter J'ai vu ce que t'as fait à l'auberge, t'es pas mal ! Si t'avais pas séché l'autre abruti avec sa langue, je l'aurais payé assez cher ! Je t'en ai eu une, gamin ! Vous acceptez son avant-bras tendu avant de lui serrer la main. Pili ! Lui rappelez-vous. P.B. P.B. ? Pyro, barbare, gamin ! Billy ! Rectifit-il. Tout le monde m'appelle comme ça ! Et non, je te donnerai pas mon vrai nom ! De là où je viens, ça se fait pas ! Au cas où tu fasses chover par les gardes, tu comprends ? Le déni plausible, tout ça ! P.B. suffira, je pense ! Dites-vous avec incertitude, si vous avez montré la lettre de recommandation au P.B., poursuivez en 137. Si vous avez récupéré la broche dorée de Fanta dans les ruines de Plante-Citrouille, rendez-vous au 107. Le pyro-barbare ouvre votre besace pour y enfouir sa corne de grog à moitié pleine. En retirant son poing du sac, il en sort par erreur la broche de Fanta qu'il vous avait laissée à Plante-Citrouille. Pris dans un élan de nostalgie, le géant l'observe pendant quelques instants avant de le remettre délicatement à sa place. Je connais cette broche. C'est Fanta qui l'avait faite. Fer, c'est un vieux cadeau forgé pour rappeler la dette d'honneur que je lui devais. J'imagine que ce vieux loup savait s'assurer que je resterais avec toi. Eh bien, soit par Zarkhan. Un barbare, il paye toujours ses dettes. À partir de maintenant, c'est toi que je suivrai. Essaye pas trop mourir qu'on s'amuse un peu. Termine-tire d'un air solennel mais avec des yeux rieurs. Il perd pas cette broche, elle vaut un petit paquet de pognon. Cette révélation plaisante vous fait gagner un point de richesse. Dirigez-vous en 90. En fait, je ferais mieux de noter parce que je vais vraiment tout oublier. j'ai un d'argent. J'ai un d'argent, quoi. Dirigez-vous en 90. En vrai, c'est hyper prenant. Pourtant, c'est vraiment la base pour l'instant. On l'a juste rencontré, on a fait une bagarre. Système de combat est rigolo. Votre nouvel ami ne semble pas avoir été trop affecté par ce qui vient de se passer. Vous n'aviez pas remarqué dans l'obscurité de la taverne maintenant qu'il est sous la lumière du jour. Vous pouvez deviner de nombreuses cicatrices parcourant sa musculature impressionnante. à le contempler en train de réfléchir calmement au milieu de la ruelle, vous comprenez qu'il en a vu d'autres. Il ne vous rassure pas plus que cela. Vous finissez par lui demander. Vous avez la moindre idée de ce que ces orques voulaient faire avec votre sang ou pourquoi ils le voulaient ? Aucune. C'est bizarre. À part mon ardoise à la taverne, il ne me semble pas avoir de dette en ce moment. Pourtant, il vous cherchait, ça c'est sûr. Et il les faisait en utilisant ce drôle de truc brillant que leur chèvre vous a mis sous le nez. J'en sais rien, mais j'aurais dû partir avec. Sur ce truc, il valait un paquet de pognon. Musse-t-il en se grattant le menton. Écoute, Billy, je ne sais pas ce qui se trame par ici mais on se quitte plus maintenant. À ma manière, Fanta m'a demandé de veiller sur toi. Oui, mais c'est vous qui a tiré des ennuis. Et alors, je les connairais deux fois plus fort. J'ai une dette d'honneur à remplir et je m'y tiendrai. Parce que s'il y a plus d'honneur et s'il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. Par Zarkhan ! Vous poussez un petit soupir chargé à la fois d'espoir et de détresse. Pour le meilleur et pour le pire, vous avez maintenant un allié fidèle dans cette ville. Vous seriez bien passé de ses ennemis, cependant. Si vous êtes sortis sans faire brûler l'auberge, rendez-vous en 5. Ah ouais, c'est possible. Si vous avez été réduite ensemble, les citadins commencent à murmurer en votre direction en 277. Ce qui est dommage, c'est que, en fait, d'un côté, ça te bait pour le refaire, d'un autre côté, ça te spoil ce que tu loupes. Oh, magnifique illustration. Je ne sais pas si c'est Twitch safe. Je ne saurais pas qui c'est. Les passants qui ont été témoins de la scène continuent d'observer l'auberge et partir en fumée. Certains commencent à s'agiter en vous montrant du doigt. C'est les responsables. Ils sont sortis les premiers. Le gros a l'air dangereux. Mais que fait la garde ? Vous les enfermez ? Mais vous, la halte ! Ces dernières paroles proviennent d'une patrouille de garde qui se lance à votre poursuite. Mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Si vous êtes équipé du kit d'escalade, vous pouvez vous faire fuir par les toits en 141. Si votre attraillerail comporte une fourche ou une lance, vous pouvez tenter de les mener dans un guet-tapon en 133. Si vous préférez prendre une poudre d'escampette en courant à toute vitesse, vous pouvez tenter votre chance pour échapper aux gardes en 124. Enfin, si vous préférez la méthode frontale, préparez-vous à vous battre en 19. On a le kit d'escalade, on va s'en servir. Au détour d'une rue, vous lancez votre grappin et l'entendez s'accrocher une cheminée. Dépêchez-vous, ils ont pas d'y marre ! Pour le capitaine de garde de ses hommes, lorsqu'ils arrivent, votre compagnon avec vous-même est déjà disparu sur les toits. Vous épiez les gardes en contrebas en rangeant votre grappin. Le barbare vous murmure « Je connais un endroit pas très loin d'ici où se bloquer le temps que ça se tasse, viens ! » Vous passez par les toits et redescendez en 22. Dans l'obscurité de la nuit fraîche, les rues de la ville se sont vidées de leurs âmes. À cette heure tardive, les Lennoniens ont pour la plupart regagné leur logement. Les rares citadins Les rares citadins qui sont encore de sortie sont soit ivre-morts, soit à la recherche des cuisses chaleureuses d'une catin. Le plus souvent, les deux. Vous atteignez enfin l'endroit sûr que connaît le pyro-barbare, un simple relais à chevaux. « J'aime l'odeur du foin » affirme-t-il d'un ton qui n'autorise aucune contestation. « Et je connais le taulier ! C'est des gens fiables. Ils nous laisseront passer la nuit s'ils sont discutés. » « Ça me déroge pas, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On ne peut pas passer toute notre vie à se faire poursuivre par des orques, des gardes ou je sais pas quoi ? » « J'essaierai d'y réfléchir sur le chemin, justement. C'est vrai que je ne peux pas vraiment me protéger. Éternellement, si ça continue comme ça, ça me donne une idée. » D'un geste délibéré, votre compagnon enfouit l'une de ses mains dans votre sac et en extirpe la corne de grog qu'il avait entreposée plus tôt, sans que la moindre de gouttes ne se soit renversée à l'intérieur. Ignorant ce détail intéressant, mais peu prioritaire, vous attendez que le barbare finisse de boire avant de l'enjoindre à développer sa pensée. « Et du coup ? » « Hein ? » « Tantoliner ! » dites-vous en faisant un molinet de la main. « C'était de boire un coup ! Toute cette marche ça m'a donné soif ! » Vous pincez les yeux en poussant un soupir de frustration avant de réfléchir à voix haute pendant que l'autre finisse à boisson tranquillement. « Les hommes de la taverne ils avaient un drôle de sambole attaché à l'épaule comme deux yeux rouges qui se dessinent avec une grosse tâche noire. Ça vous dit rien ? » « Y'a peur que non ! On est à la capitale il y a forcément des gens qui savent ! » « C'est ce qu'il nous faut ! C'est des infos sur ce sambole mais comment faire pour en obtenir ? » « Oh ! Ça n'a rien de plus simple gamin ! De Mahoud Mourondra à tous les habitants de l'Henonia ! » « Et s'il ne veut pas nous dire ? » « Je les frapperai dans la bouche jusqu'à ce qu'ils disent ! » « Et s'ils en savent rien ? » « Ils s'en remettent ! » Plongé en pleine réflexion suite à cet échange vous apprêtez à profondir la stratégie un peu simpliste de votre ami avant qu'un ronflement tonitruant ne vienne troubler le silence. Vous recroquevillez sur votre paillasse en utilisant votre sac comme aurier. Vous ignorez si cette journée était la pire de votre vie ou si elle annonce au contraire un maigre espoir pour votre avenir. En tout cas elle fut beaucoup trop longue. Trop épuisée pour gérer vos émotions vous sombrer dans un profond sommeil. Cette nuit paisible au fond de l'écurie vous fait regagner 4 points de vie plus 2 points de vie si vous disposez de la marmite. Si vous avez un kit de soins n'oubliez pas de multiplier les points de vie par 2 ! Ok on récupère 4 points de vie c'est vrai qu'on était passé à 9 bah du coup on repasse à 12 donc ok attends en fait je le mets comme ça mais c'est je mets les PV ici mais tu vois je les cacherai le temps quand on s'en sert pas mais bref c'est mes PV vous passez une nuit sans rêve en 12 mais en fait je ne sais pas comment arrêter je ne sais pas où me stopper ah si ça a l'air bien nous avons trouvé l'homme maître l'archefaq a sonné il est très fort et ça fait pas de doute c'est bien lui qui nous ferchons ayant terminé son rapport le chef orque de l'auberge se remet péniblement au garde à veau du fond des ténèbres de la pièce une voix puissante et d'un calme terrifiant résonne il devrait être là à genoux devant moi mais il ne l'est pas est-ce que je peux augmenter à fond le truc mais ce fait en fait avec mon nez j'ai muté le micro pardon il devrait être là à genoux devant moi mais il ne l'est pas vous avez failli et vous savez que l'échec n'a pas sa place et vous savez que l'échec n'a pas sa place dans mes rangs ça va ça se passe après un bref instant de réflexion la voix poursuit je vous laisse le choix de votre mort vous désignerez vous même lequel de vous trois me rapportera la tête des deux autres allez sans demander le reste les guerriers blessés quittent la pièce aussi rapidement que possible désormais seule une silhouette immense et radiante de danger se détache de l'obscurité d'un pas puissant elle se dirige vers un gridon sur lequel une sphère se met à luire à mesure que l'ombre s'en approche ainsi te voilà enfin je n'ai que fer de celui qui t'accompagne ton sang sera bientôt entre mes mains indresse-t-il en direction de la boule lumineuse à laquelle il observe votre image et celle du pyro barbare marchant côte à côte la vision est furtive et la boule déjà perd son éclat jusqu'à ce que votre reflet finisse par complètement disparaître sans bouger de sa position la voix du seigneur noir tonne de toute sa demeure aussi froide et implacable qu'une pierre tombale funeste massacre mortel à moi mes généraux à cet appel surgissent tour à tour trois créatures ah c'est plus funeste massacre mortel à moi les généraux à cet appel surgissent tour à tour trois créatures la première ouvre la porte et pénètre dans la pièce d'un pas lourd avant de poser un genou devant son maître il s'agit d'un orc gargantuesque à la peau sombre arborant un casque déplumé et une tenue disparate trophée de ses violentes victoires derrière lui retentissent de nombreux clectiques qui crissent sur le sol dans un sifflement surpombant un corps terrifiant d'araignées géantes une belle femme au visage sévère fait une courbette révérencieuse en pliant ses pattes avant acérées comme des lames de rasoir dans ses yeux se lise une admiration une dévotion sans faille pour la voix qu'il a invoquée enfin comme appelé par l'arrivée des deux autres un elfe fin à la démarche gracile doté d'une tenue fabuleuse exécute un pas de danse alambiqué avant de s'incliner en laissant sa longue chevelure blanche tomber sur son visage de prime abord les trois serviteurs semblent extrêmement différents les uns des autres mais les yeux de chacun connaissent le goût du sang que voulez-vous maître demande l'orque géant vos désirs sont nos ordres et vos ordres sont nos désirs termine l'effet svelte l'ombre massif examine les formes de ses serviteurs avant d'annoncer une voix puissante vous avez entendu l'orque nous l'avons trouvé il est encore à l'énonia et fait route avec un enfant massacre c'est toi que je désigne c'est à toi que je fais l'honneur de me ramener son sang reviens à victorieux ou ne reviens pas quittez cette vision des ténèbres en vous réveillant en sang Benzaï live la suite au prochain épisode ou pas en tout cas on a tous nos PV on a tué un orque on a mis un critique on a fait flamber l'auberge nous sommes un paysan un vig paysan et nous sommes et bien on a réussi à s'échapper grâce à notre grappin du début du jeu et en plus on a donné la broche au pyro barbare même si on ne sait pas lire ça va bien se passer on est au chapitre 100 le chapitre 100 je crois qu'il y a justement la carte de l'énonia c'est partie 1 il y a le chapitre 100 juste là voilà la suite au prochain épisode si vous êtes sages on va voir enfin tous ensemble si ça vous sauce en tout cas moi je trouve ça super sympa à streamer finalement en plus ça promet de s'accélérer là puisque c'était quand même la grosse grosse intro en deux heures peut-être